Les prix des billets d'avion d'Air Algérie augmenteront ? Andalousie répond. À l'approche de la reprise effective des vols domestiques prévue pour le 6 décembre prochain, le chargé de communication et porte-parole d'Air Algérie explique si les anciens prix des billets d'avion de la compagnie publique seront maintenus ou pas. Le porte-parole, Amin Andalousie, a révélé, dans un entretien d'hier 1er décembre, que les prix des vols ne changeront pas. Les anciens tarifs demeureront de vigueur. Cela devrait mettre un terme aux rumeurs et spéculations au sujet des prix des billets d'avion de la compagnie Air Algérie. Ces rumeurs fleurissent à même pas une semaine de la reprise des vols domestiques. Elles coïncident donc avec le rapprochement du retour des vols intérieurs. Le porte-parole de la compagnie s'est prononcé là-dessus auprès du quotidien Les Chourouques. La déclaration du chargé de communication est censée rassurer pas mal de ces habitués de la compagnie. Ceux-ci craignaient une hausse de la tarification des billets. Ils croyaient devoir débourser plus. C'est-à-dire payer plus pour monter à bord des appareils d'Air Algérie. La compagnie nationale a enregistré des pertes colossales. La suspension des vols depuis la mi-mars a mis à mal sa trésorerie. Pareille réalité a émergé de la situation générée par le coronavirus. La Covid-19 a mis à l'arrêt la totalité de l'activité commerciale d'Air Algérie. Billets au même prix qu'auparavant, la réservation en ligne, selon le porte-parole. C'est donc ce facteur de difficulté financière qui aurait conduit beaucoup à prédire l'augmentation des billets d'avion. Alors, les informations circulant et faisant état de la supposée augmentation seraient incitées par les pertes de la compagnie aérienne. Des pertes d'ailleurs annoncées à maintes reprises. On prévoyait que ce serait ainsi, dès la reprise des liaisons aériennes, à l'image des vols domestiques à nos portes. Cependant, cela a été démenti, de manière catégorique, par Amine Andalousie. Le porte-parole du transporteur aérien public appelle les voyageurs à acquérir les billets. Ces derniers sont à la vente à partir d'aujourd'hui. La réservation se fait en ligne. C'est ce qu'affirme le mémorateur. On a mis en place une plateforme virtuelle à cet effet. Les vols internationaux actuels consistent en des vols de rapatriement. Air Algérie est prête à s'adapter à la situation. Elle n'attend que la décision des hautes autorités de reprendre les vols extérieurs. L'intervenant n'a pas raté l'opportunité de souligner un élément primordial. Il s'agit de la nécessité de suivre, à la lettre, les consignes de sécurité.